Les États membres de l'Union européenne doivent se positionner clairement en faveur d'un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds. D'ailleurs, la position du gouvernement français reste ambiguë sur le sujet. Je ne parle pas d'exploitation à ce moment-là. Nous avons dans nos zones économiques exclusives la possibilité d'avoir accès à ces explorations, qui est un levier extraordinaire de compréhension du vivant, peut-être d'accès à certains métaux rares. Il faut qu'on découvre ce qui se passe dans nos faux marins. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut aller tout prélever ? Non, il faudra le faire de manière très attentive, raisonnée. Nous parlons bien à ce stade d'exploration. Il est prématuré de parler d'exploitation. La priorité, c'est une meilleure connaissance de cet écosystème, avant même de parler d'exploitation. J'entends votre interpellation sur le fait de ne pas laisser s'ouvrir des champs d'exploration nouveaux qui entraîneraient ce type de conséquences. La position du président de la République, par définition, est la nôtre. En revanche, le fait de le rendre concret est un sujet sur lequel nous avons travaillé avec une prise de position devant l'AIFM que nous aurons à imaginer. Vous vous demandez quelle position vous pouvez imaginer tenir au centre d'autorité internationale des fonds marins ? Eh bien, monsieur le ministre, il y en a une qui est relativement simple, qui est déjà défendue par des centaines de scientifiques, d'ONG, de pêcheurs, de pêcheuses, des populations entières, des États ou des parlementaires. C'est celle d'un moratoire international sur l'exploitation minière des fonds marins. Cette solution, elle est simple, portez-la avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !